Voici le résultat du scrutin. Votant 506, suffrage exprimé 490, majorité absolue 246, pour 339, contre 151, l'Assemblée nationale a adopté. La France considère que la reconnaissance de l'État palestinien devra venir dans le cadre d'un accord négocié entre Israël et les Palestiniens. Donc c'est un appel à la paix, c'est une condamnation des extrémistes, c'est une volonté de vraiment déboucher sur une solution reposant sur deux États. C'est la position constante de la France. Nous avons voulu que ce soit un vote de rassemblement. Moi je respecte toutes les positions, y compris ceux qui n'ont pas voulu se rallier à notre texte. Je pense que c'est suffisamment grave pour qu'on ne fasse pas de politique politicienne, encore moins d'arguments électoraux sur ce sujet, qui a toujours uni d'ailleurs tous les présidents et les gouvernements français de la Vème République. Si, il y a un clivage gauche-droite, incontestablement la droite n'a pas voté, c'est une minorité de la droite qui a voté, et une petite minorité d'ailleurs de la gauche qui a voté contre. Non, il y a un clivage réel. La reconnaissance de l'État de Palestine, ça ne doit pas être confondu, ça ne doit pas être instrumentalisé. Ce n'est pas de l'électoralisme vil, ce n'est pas favoriser une communauté contre une autre, c'est dire qu'il faut deux États pour deux peuples. Dans le cadre des explications de vote, la parole est à monsieur Antoine Lombeau. On ne peut pas vous faire cercer pour ça.